Bon dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo très différente et très compliquée pour moi. Parce que ça fait un moment déjà que je vous dis que mes vidéos sont faites pour vous, professionnels de santé, et que je vais vous aider à changer votre vie, et la vie de votre patient. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais là quoi cette dame, elle promet de changer ma vie, de changer la vie de mon patient ? Je vais essayer de faire le plus court possible, un peu, un morceau, un chapitre, ou quelques chapitres de l'histoire de ma vie. Vous avez déjà remarqué par mon accent, ou pas, peut-être, vous pensez que je n'ai pas d'accent, peut-être, que je suis d'origine brésilienne, et que j'habite en France, ça fait 20 ans. Alors, je voudrais vous expliquer pourquoi je pense humblement que je peux changer votre vie et la vie de votre patient, parce que c'est ça qui se passait avec moi. Et donc, je vais essayer de faire court. J'espère que vous allez être intéressés par mon histoire, parce que de toute façon, l'histoire de vie d'autres personnes sert toujours pour nous, parce que c'est comme si on regardait quelque chose par la fenêtre. Donc, ça devient moins émotionnel, moins compliqué. J'espère réussir dans mon explication. Je voudrais que vous mettez à la fin de cette vidéo « Hashtag transformation ». Comme ça, je saurais que vous êtes allé jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous invite aussi de donner votre avis, de me dire comment vous avez trouvé cette histoire. Ça va me faire beaucoup de plaisir. Veins commis. On va commencer l'histoire, qui c'est l'histoire de ma vie, en 2002. Je suis arrivée en France en 2002, 12 décembre 2002. Et avec beaucoup d'espoir, en pensant que la vie allait me sourire, parce que j'avais passé par des moments très difficiles au Brésil, de problèmes de finances, etc. Que je vais raconter à partir de la France, parce que c'est ça qui nous intéresse, pour justifier pourquoi je pense que je peux transformer votre vie et la vie de vos patients. Et donc, je suis arrivée, et je n'avais pas un bon français, je n'ai toujours pas, mais c'était un français que j'avais très difficulté à me communiquer. J'ai déjà me suis rendu compte que je parlais d'autres langues, je parlais anglais, je parlais espagnol, je parlais allemand, et je pensais qu'avec mes autres langues, je pouvais me communiquer en France. Pas de bol, pas du tout. Les français, ils aiment bien leur langue, je comprends. Et donc, avec mon anglais, je ne pouvais pas me communiquer. J'avais à ce moment-là 42 ans, je crois, oui, je ne sais plus, autour d'eux, et quatre enfants, ok? Enfants de 9 ans jusqu'à 19 ans, 19 ans, parce qu'ils font un écart de 10 ans, 19 ans. Et donc, j'arrive, et je suis arrivée avec toute ma difficulté, mais ce que je voudrais, c'est de commencer à travailler, de commencer à travailler dans ma tête, en train d'utiliser ça. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est ça. Ça, c'est la carte d'identité des chirurgiens dentistes, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, la carte d'identité des chirurgiens dentistes au Brésil. Donc, je pensais que je pouvais exercer en France. Et donc, au Brésil, on a, ici en France, on a notre carte d'identité, la carte d'identité bleue là, mais au Brésil, on a la possibilité de substituer cette carte, je vais vous montrer moi ici, ça c'est moi, on a la possibilité de substituer cette carte d'identité, qu'on a dans ce format ou dans ce format-là, ok? par la carte d'identité de citoyen. Donc, au Brésil, si on est médecin, chirurgien dentiste, on peut présenter ça à la place de notre carte d'identité. Bon, je suis, pour une raison ou une autre, devenue française, donc je pouvais travailler, tout va bien, mais je me suis rendu compte que la France ne m'accepte pas en tant que ça. Ça ne vaut rien ici. Je n'étais pas considérée comme chirurgien dentiste. La seule chose que je pouvais faire, c'est d'utiliser mon diplôme de dentiste pour faire d'autres formations. Et c'est ça que j'ai commencé à chercher. Qu'est-ce que je pouvais faire pour substituer l'odontologie, en sachant que ça, c'était un deuil, une douleur énorme, de savoir que tu ne peux plus exercer. Des années, des années, j'ai eu mon diplôme en 1985. Nous sommes en 2002. j'avais fait des spécialisations, spécialisation en prévention, j'avais fait énormément d'études vis-à-vis, parce que j'étais une passionnée de la biochimie, donc j'avais, dans mon bagage, j'avais fait les intelligences multiples, j'avais fait une petite formation au Brésil, une petite, non, une grande formation au Brésil, en naturopathie pour l'alimentation de Brésilien. J'avais fait tout ça. Et je me suis rendue compte que, non, ma chérie, tu ne peux pas exercer en France. Donc, j'ai commencé à chercher. Mais le temps que j'ai cherché, il faut savoir qu'il faut quand même survivre. Et donc, j'ai travaillé, j'ai fait du ménage, tout va bien, il n'y a pas de problème, mais pour vous dire mon parcours, j'ai fait du ménage, j'ai fait du repassage, j'ai travaillé dans les usines, en train de mettre des produits dans des boîtes, qui d'ailleurs, j'étais virée, j'étais virée de tout ce truc-là, parce que je commençais à parler à mes collègues de cordoue, d'accepter de travailler pour rien, enfin, j'étais là dans mon délire. Et donc, j'ai rencontré une personne, qui c'est un de mes sauveurs, et lui, il m'a donné toute la possibilité, qui c'est aujourd'hui mon mari, qui m'a donné toute la possibilité de commencer à chercher, effectivement, qu'est-ce que je pouvais faire. Et l'odontologie, il me demandait de faire la première année de médecine, et de tout recommencer, et de montrer mes diplômes. Moi, je suis allée à la faculté d'odontologie, ils ont dit, non, mais ce n'est pas nous, je vous crois et tout, le problème, c'est que vous ne pouvez pas exercer la profession, et pour exercer la profession, il va falloir faire la première année, enfin, un délire total. Et donc, il fallait oublier vraiment l'odontologie. Et donc, je me suis dit, j'ai commencé à chercher, j'ai essayé, j'ai commencé une formation en ostéopathie, qui d'ailleurs, j'adore. Qu'est-ce que se passe ? Comme ils m'ont dit que je pouvais utiliser mon diplôme de dentiste, j'ai commencé l'ostéopathie à Toulouse, en tant que professionnelle qui va faire une formation continue. Très bien. Fin de la première année, il y en avait cinq ans de formation, regardez mon âge, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres formations plus courtes hors Toulouse, qui j'ai alors me présenté pour changer, j'allais voyager, je ne sais pas combien de kilomètres, pour faire ça, c'était à Bayonne, et j'ai commencé à chercher. Et donc, j'ai trouvé cette formation plus courte, je suis allée à Bayonne, j'ai commencé la formation, mais j'ai découvert qu'il y avait encore une formation plus courte. Alors là, je comprends bien que les ostéopathes vont se dire, mais pourquoi ils cherchent toujours une formation ? Parce que j'avais un bagage de biochimie énorme, j'avais travaillé comme dentiste beaucoup d'années, j'avais des expériences, j'avais des connaissances, pas d'expériences, des connaissances de tout ce qui est insertion musculaire et tout ça, bien développées, mais après, je me suis rendue compte que pour être un bon ostéopathe, il va falloir vraiment étudier 5 ans. Mais à ce moment-là, je n'avais pas cette conscience. Donc, j'ai cherché au milieu de la France, dans la région de Vichy, j'ai cherché cette formation, que je devrais rester là 2 ans, je crois, et que je saurais que j'allais devenir ostéopathe. Donc, j'ai envoyé tous mes papiers, pour que je puisse faire la formation, et le propriétaire de la formation, le responsable, le président, m'a appelé et il m'a dit, « Madame, je suis désolée, mais vous ne pouvez pas faire cette formation continue. » Je lui ai dit, « Comment ça ? » « J'avais déjà fait un an et demi d'ostéopathie. » « Non, vous ne pouvez pas. » Parce que, pour faire cette formation, il faut avoir un cabinet en France. Il ne faut pas que être chirurgien dentiste. Il faut être chirurgien dentiste, mais avec cabinet, parce que c'est une formation continue. Ça veut dire que vous allez afficher chirurgien dentiste et ostéopathe. Et donc, j'étais dans une dépression. Vous ne savez même pas comment. Je ne pouvais plus être ostéopathe non plus. Il fallait recommencer tout à zéro. Et c'était vraiment une souffrance pour moi. Donc, j'ai lâché ça. J'ai lâché et j'ai eu l'idée, pas moi, ma mère, si je ne voudrais pas commencer la naturopathie. Parce que j'avais déjà fait une formation au Brésil en naturopathie. Parce qu'au Brésil, j'avais une clinique de prévention en odontologie. Et donc, j'étais très préoccupée avec tout ce qui est naturel, utiliser déjà des produits naturels. J'avais déjà cette conception. Et j'ai donné des formations au Brésil partout. Ma vie, c'était toujours de donner des cours aux gens. Et j'ai donné des cours en intelligence émotionnelle. J'ai donné des cours en prévention, en odontologie. J'ai donné des cours à mes patients. Enfin. Et là, j'ai commencé la formation en naturopathie ici en France, qui n'était pas une formation très complète, on va dire. Mais qui m'a allumé mon esprit pour ce chemin naturel, etc. Et en même temps, j'ai commencé immédiatement, que j'ai fini cette formation qui n'était pas une formation très longue. Je voudrais faire un DU. un diplôme universitaire en nutrition fonctionnelle. Parce qu'à ce moment-là, et je vais vous dire, c'est ça qui m'a sauvée. À ce moment-là, j'ai connu la nutrition fonctionnelle. J'ai connu la nutrition fonctionnelle. On sait que ce nom « médicine fonctionnelle », « médicine de la nutrition fonctionnelle », elle vient des États-Unis, de EIFM, Institute of Functional Medicine. Et c'est à partir de la connaissance de cet institut-là que j'ai commencé à chercher par-ci, par-là. Et j'ai commencé à connaître quelques professeurs ici qui font ce type de travail. Et j'ai commencé comme ça. Mais il y avait un gros, gros problème que je ne savais pas, en fait. C'est que la naturopathie en France, elle est presque vue comme quelque chose de complètement, presque charlatan. Elle n'est pas respectée. Mes collègues naturopathes, vous pouvez mettre votre avis si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je me sentie complètement en dehors du processus de professionnel de santé. Et la naturopathie en France, elle est vue comme rien, comme une personne qui ne connaît rien. En tant qu'en Allemagne, parce que comme je vous ai dit, je parlais allemand, et mon fils à ce moment-là habitait en Allemagne, quand je disais que j'étais naturopath, naturopath, c'était hyper respecté. Au Brésil, c'était pas hyper connu, mais respecté. Aux États-Unis, pardon, en Angleterre, hyper respecté. En France, aux États-Unis, c'est extrêmement respecté d'ailleurs. Mais en France, on n'est presque rien. On ne fait pas partie de la sécurité sociale. On ne fait partie de rien du tout. Donc, vous comprenez bien que j'ai commencé l'odontologie en France, ils ont dit non. J'ai commencé l'ostéopathie en France, ils ont dit non. J'ai fait la naturopathie, et ils ont dit non. Et donc, j'ai commencé, petit à petit, à travailler avec mes patients que j'avais. Et j'avais une consultation qui coûtait 40 euros. et j'ai commencé à travailler la nutrition fonctionnelle. Et c'est là, et c'est ça mon propos quand je dis que je peux changer votre vie et la vie de vos patients. Parce qu'aujourd'hui, j'ai cette conscience. Avant, je n'avais pas. J'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à avoir une qualité de prestation parce que j'ai commencé à utiliser qu'aujourd'hui, j'appelle moi la roue de la transformation, que je vais vous expliquer tout ça dans une autre vidéo. Mais cette transformation, ici, ce sont deux personnes. Ici, c'est moi, le thérapeute, ou c'est vous, le professionnel de santé. Et ici, c'est le patient ou le client. Moi, je dis patient parce que j'ai travaillé, je ne sais pas combien d'années, en train d'appeler patient. C'est très difficile pour moi de dire client. Je n'arrive pas. Et donc, j'ai commencé à travailler cette transformation avec mon patient. Lui, il a parlé à une autre personne, qui a parlé à une autre personne. Et si vous regardez mes vidéos dans YouTube, vous allez remarquer que ma première vidéo, elle date de, j'aime bien noter, pour ne pas oublier, de 2015. Là, j'ai commencé parce que j'avais beaucoup de connaissances en biochimie, beaucoup de connaissances systémiques, parce que c'est ça, j'ai pu profiter avec la nutrition fonctionnelle, j'ai pu profiter de toute cette connaissance. et j'avais, comme je vous ai dit, la connaissance en dragogie, qui est apprendre, apprendre pour les adultes. C'est d'apprendre les adultes à apprendre. J'avais formation complète en PNL, programmation neurolinguistique. J'avais formation en analyse transactionnelle. J'avais des formations, j'ai commencé déjà à ce moment-là, des formations en psychologie positive. Bon, enfin, j'ai mis tout ça et c'est ça qui m'a fait faire cette roue de la transformation, qu'on va mélanger la science avec l'art, l'art de communiquer, l'art de savoir parler aux gens. Et pourquoi je me sens à l'aise de vous dire tout ça ? C'est qu'au fur et à mesure que j'ai eu contact avec mes patients et que les choses ont évolué, j'étais, je voudrais que vous réfléchissez sur ça. J'étais étrangère, je ne parle pas bien français, vous pouvez remarquer, je parle mieux, mais c'est loin de la perfection. Je ne connaissais personne en France, quand je dis personne, c'est zéro personne en France. Je n'avais pas d'aide de mes parents, rien vis-à-vis du fait que je me suis installée en France. Je ne me suis divorcée, pas de mon mari qui m'a aidée, mais d'une autre personne et c'est pour ça que je suis venue en France. Bon, ça c'est une autre histoire. Enfin, j'avais tout pour ne pas réussir. Et je vais vous dire, aujourd'hui, j'avais un cabinet qui avait 40, je prenais 40 euros, j'ai passé un temps fou avec ce patient parce que je pense que tous les naturopathes font ça. Aujourd'hui, j'ai mon cabinet que si vous voulez prendre un rendez-vous, il va falloir attendre trois mois, à peu près, et ma consultation coûte 5 euros. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas chez vous qui est la naturopathe qui peut demander 5 euros de consultation. Je vais plus loin. On peut parler même de médecins. Les médecins, ils sont là, incrustrés dans le système de santé qui s'appelle sécurité sociale, qui s'appelle assurance maladie. Tout à fait. C'est un système, je ne suis pas là pour vous critiquer, pour critiquer le système. Je suis là pour raconter mon histoire, mais il faut quand même que je partage avec vous mon avis de ça. Donc, c'est pas, c'est vraiment, effectivement, une assurance maladie. Ce n'est pas une assurance santé. ce n'est pas quelque chose qu'on va travailler en regardant la santé. Et c'est ça que je voudrais vous proposer. Parce que la nutrition fonctionnelle, cette route de la transformation, c'est de changer le regard. L'histoire, elle est vraiment longue. Parce qu'avec mes patients, j'ai commencé, et la nutrition fonctionnelle, et les connaissances que j'avais à côté, j'ai commencé à chercher le pourquoi et le comment. Diabète, syndrome métabolique, stéatose hépatique, perte de poids, obésité, tristesse, dépression, j'ai vu tout ça dans mon cabinet. Et je commençais à me questionner pourquoi hypertension, mais pourquoi il y a une hypertension. Et la nutrition fonctionnelle, c'est cette fonction de l'aliment, fonction de nos habitudes, qui va donner une explication du pourquoi et du comment. Et donc, j'ai commencé à chercher les racines des causes, les théologies des problèmes, et pas tout simplement de prendre quelqu'un qui a une étiquette, qui vient avec une étiquette, la personne, elle arrive, elle dit, j'ai de l'hypertension, et tout de suite, je donne une plante pour cette hypertension. Et j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, pourquoi, mon Dieu, les professionnels de santé, et là, je vais inclure les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, parce qu'évidemment, j'ai mis beaucoup de la dentistérie, maladie parodontale, le rapport de maladie parodontale avec le diabète, maladie parodontale avec problème de microbiote, endodontie avec des problèmes de microbiote, parce que vous savez bien que la poulpe, quand elle a une infection, elle est infectée, donc elle va avoir son rôle systémique. Et donc, et la nutrition fonctionnelle, elle a un modèle qui nous permet de savoir comment faire, parce que ce que je constatais à ce moment-là, c'est que le professionnel de santé qui était intéressé par la nutrition, il connaît, il connaît beaucoup, il y en a qui connaissent beaucoup, ils connaissent le problème de l'hypothyroïdisme, ils connaissent le problème d'intestin et le SIBO et le syndrome du colon irritable et ça, et ça, mais ils ne savent pas comment appliquer dans leur quotidien. Le chiropracteur, par exemple, parce que je coutoie tous ces gens-là, je coutoie chiropracteur, naturopathe, médecin, beaucoup de médecins, je pense que le médecin, je ne sais pas si vous êtes médecin, mais peut-être vous voulez un peu plus de qualité de vie et de transformer effectivement la vie de votre patient et pas tout simplement de prescrire et on prescrit, on prescrit, on prescrit, mais on n'améliore pas la qualité de vie du patient. Au contraire, parfois on peut même empirer avec toutes ces prescriptions. Et j'ai des élèves, j'ai des élèves, médecin, j'ai des élèves. Vous pouvez regarder dans le témoignage de l'Académie Marceau, de la plateforme que je vais arriver à la plateforme, comment elle a été créée, que vous allez voir des témoignages de médecins, d'ostéopathes même, qui font un travail merveilleux parce qu'ils ont su appliquer cette transformation de regard, ça veut dire qu'on va changer le regard, on va arrêter de regarder la maladie, on va arrêter de regarder diabète, je fais ça, pré-diabète, je fais ça, syndrome métabolique, je fais ça, cancer, je fais ça, non, on va regarder la voie, quelle est la voie de la santé, on va regarder plutôt quels sont les déséquilibres que je vais vous expliquer dans une autre, dans une autre vidéo, quels sont les déséquilibres, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, qu'est-ce que ça veut dire cette route de la transformation, qu'est-ce que ça veut dire d'indragogie, marketing, on va expliquer tout ça petit à petit, évidemment, mais aujourd'hui l'objectif c'est de vous montrer qu'une personne complètement inconnue en France, avec un français très très mauvais, elle a passé à une consultation de 40 euros à deux consultations à 100 euros, et je suis maître de mon temps, et je pense que ce qu'on cherche nous tous, c'est de transformer la vie de nos patients, point numéro un, point numéro deux, transformer notre vie, gagner plus et travailler plus, non, gagner plus et travailler mieux, mieux, et c'est ça ce que je vous propose, de gagner plus et travailler mieux, je propose à vous naturopathes, je propose à vous ostéopathes, chiropracteurs, coach sportif, n'importe, parce que même les coachs sportifs, j'ai dit même les coachs sportifs comme si c'était quelque chose de pas important, c'est hyper important, mais ce que je vais vous dire, c'est que nous tous on fait partie d'un grand objectif, c'est de changer la perception, c'est pour ça qu'il a ses yeux fermés ici, la perception de nos patients, de leur montrer qu'ils sont responsables pour leur santé, qu'ils sont responsables pour leur choix de vie, qu'ils sont responsables pour leur mode de vie, et c'est ça mon invitation, et de sortir de notre zone de confort, et de vraiment montrer qu'il y a d'autres possibilités de traitement, qu'il y a d'autres choses à faire, qu'on peut toujours donner une chance, une chance au corps de se guérir. La guérison, ce n'est pas un moto, voilà, la guérison, machin, ce n'est pas ça, c'est je suis une personne, je suis chirurgien dentiste, je travaille avec du concret, avec des articles scientifiques, avec tout ce qu'il faut, parce que quand je dis que je suis chirurgien dentiste, c'est quelque chose que personne ne peut m'enlever, même pas la loi française. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que je ne sais pas comment vous convaincre que c'est vraiment une autre option de travail, c'est une autre stratégie. La nutrition fonctionnelle n'est pas une spécialité, elle n'est pas une spécialité, je parle de nutrition fonctionnelle. Les diététiciennes, vous avez l'or, l'or dans vos mains, vous êtes des éducatrices et des éducateurs de la santé, les naturopathes, de l'or, en revanche, un naturopathe qui a une connaissance de, j'ai une rhinite, je prends la plante X, j'ai un problème au foie, je prends la plante Y, c'est trop limité, vous ne sortez pas de l'eau parce que vous n'êtes pas dans la cause du problème. Si la personne, elle a une rhinite, je veux savoir pourquoi, pourquoi, et c'est ça que je vous propose. J'ai construit tout ça, j'avais parlé du commencement là, des vidéos sur YouTube parce que je voudrais commencer à montrer la biochimie parce que ces conditions, si n'est quoi non, vous voyez en grand ici, oxydation, glycation, inflammation, mais vous avez tous déjà un bagage quelconque, quelque part. Les étudiants, ils pouvaient participer, et imaginez un étudiant qui est en train de faire médecine, en train de faire naturopathie, ostéopathie, je ne sais pas, si là déjà, là c'est le professionnel, cette conscience, ça serait génial, ça serait super, et c'est pour ça que je suis là, pour vous inviter à connaître, tout simplement, connaître cette démarche. Donc, on va faire des vidéos sur l'assimilation, sur la défense, sur tout ça, mais le plus important, c'est cette intégration science et l'art, et c'est pour ça que j'ai oublié de vous dire que j'ai commencé la vidéo, et je demandais parce que dans ma quête et dans mon quotidien, j'avais des laboratoires que vous savez très bien, des laboratoires qui sont spécialisés en nutrition, qui vont nous inviter pour faire un cours là, un cours là, des cours parfois excellents, mais qui ne donnent pas le tableau complet de comment je travaille avec ça, comment je fais mes horaires. Le médecin, par exemple, je côtoie de médecins mes élèves que je ressens, mais comment je vais travailler ça, j'ai 20 minutes avec chaque patient. Donc, c'est ça que je vais vous proposer, des choses concrètes, pratiques, comment on fait, ok? Parce que c'est ça que j'ai appris, sauf que vous pouvez me dire, Elisa, vous avez appris, je peux appris aussi. Oui, mais ça m'a pris des années, ça m'a pris 10 ans. Donc, je voudrais vous proposer quelque chose de plus court, que ce soit plus pratique pour vous, que vous ne passez pas par toutes les étapes que j'ai passées. Et, comme je vous ai dit, je fréquentais toutes ces formations et j'ai proposé aux délégués de formation de me voir sur YouTube. Mais, il y avait un qui disait je veux regarder, il ne regardait pas, je vais regarder jusqu'au moment qu'un laboratoire, une personne que je la remercie pour toujours, m'a regardée sur YouTube. Et, elle m'a invité de donner des formations, c'est un des meilleurs laboratoires. Ils sont présents aux États-Unis, ils sont présents en France, ils sont présents partout, ils sont présents en Europe et en Belgique et n'importe le laboratoire. Ce qui importe, c'est que là, j'ai pu côtoyer et donner des cours de formation sur la glycation, sur la méthylation, sur l'inflammation, sur l'oxydation, sur tout ce que vous voyez ici. Tout ce que vous voyez ici. Sauf, je ne pouvais pas leur montrer la science fondamentale. Et je ressentais que même le médecin, il lui manque parfois des connaissances de base parce qu'il a oublié le cycle de Krebs, il a oublié la mitochondrie, il a oublié le détail, je parle du détail, il a oublié parce qu'on va parler de maladies mitochondriales. Et donc, d'un coup de tête, j'ai ouvert l'Académie Marceau que ça faisait longtemps que je parlais avec mes élèves. Donc, j'ai hésité d'ouvrir cette Académie Marceau qui va traiter de la chimie, de la biochimie, de la biologie, mais pas n'importe quelle chimie, n'importe quelle, ce n'est pas connaître tout, c'est tout ce qui va vous donner la base pour arriver à faire la transformation. Et pourquoi j'appelle ça transformation ? Parce que vous allez transformer votre patient et j'espère qu'au fur et à mesure, j'aurai l'opportunité de parler avec quelques patients que je suis en train de leur proposer de faire des vidéos que vous allez voir pour vous dire si j'ai transformé ou pas leur vie. OK ? Et la mienne, je peux vous dire, j'étais une personne complètement zéro, pas de connaissances, rien du tout. Et peut-être il y a quelqu'un là, je ne sais pas, qui va pouvoir me dire je connais Elisa, je ne sais pas. Mais enfin, parce que parfois les gens ne veulent pas se montrer, je comprends. OK ? Et donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que cette route de la transformation, le premier pas, c'est la science fondamentale. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir cette science fondamentale dans l'Académie Marceau. Après, on va voir cette partie-là qui est le dessin de la roue et la méthylation, oxydation, glycation et inflammation. Ça, c'est de la connaissance. On est là. On est dans le niveau science. Mais après, on a ce niveau-là qu'on appelle l'art, qui sait comment je communique avec mon patient, comment je vais apprendre tout ça. Donc, vous avez dans l'Académie, Elisa Marceau, la possibilité de savoir comment apprendre à apprendre plus vite. parce que je passais par toutes ces étapes. Je ne suis pas mieux que vous. Je suis comme vous et je veux partager ça avec vous. Et la roue de la transformation, c'est d'avoir ma propre transformation parce que je me sentais nulle. Je me sentais nulle quand je suis arrivée. Personne ne voulait de moi non pour ça, non pour l'ostéopathie, non pour la naturopathie. Et aujourd'hui, il y a des patients qui ne savent même pas que je suis dentiste. Et ce n'est pas ça, la question. Vous, les dentistes, vous êtes la porte d'entrée de maladie. Et comment vous pouvez être en dehors de ça ? Je ne comprends pas. Donc, évidemment, on a tous la possibilité de choisir. Mais ça, ce n'est qu'une proposition. C'est pour ça que j'ai dit si je peux vous aider à transformer votre vie et la vie de vos patients. Il y a des médecins qui viennent vers moi et qui disent « Élise, je suis déprimée parce que ma pratique ce n'est que de médicaments. Je voudrais donner au corps une chance, une chance de guérison. Mais il n'y a pas de guérison si le patient ne prend pas sa responsabilité vis-à-vis de sommeil, alimentation, activité physique, stress, rapport travail, rapport famille, rapport nature. Ça, ce sont les éléments qu'on appelle modifiables. J'ai un million de choses à vous raconter. J'espère que cette vidéo vous a taquiné un peu, vous a changé un peu la façon de voir, vous a déconstruit un peu ce que vous avez comme croyance. Je ne sais pas. mais de toute façon, merci pour m'écouter jusqu'à là. Mettez les hashtags transformation et venez comigo. Vem Comigo Vem Mettez les